Frédéric Bourneau, vous allez bien ? Bien et vous ? Très bien, merci beaucoup. On est ici au Festival de Valladolid, c'est merci. Mais c'est qui Frédéric Bourneau ? Je vais juste faire un petit résumé très rapide. C'est le directeur de la Cinémathèque française, mais aussi il a travaillé à France Inter, France 2, Canal+, et aussi à Les Enrocs Coutibles. Exactement. Voilà, ça fait un petit moment, c'est des années 90, si je ne me trompe pas. J'ai commencé à écrire dans Les Enrocs en 95 et je suis resté jusqu'en 2002 comme critique de cinéma et après je suis revenu comme directeur de la rédaction entre 2013 et 2016, juste avant la Cinémathèque. Et quand vous avez arrivé à la Cinémathèque, vous avez dit, si je ne me trompe pas, que vous avez une pulsion de transgression. Est-ce que vous avez réussi ? Oui, oui, parce que par exemple, c'est vrai que j'avais envie de faire une exposition sur Louis de Funès. Bon, voilà, ce n'est pas une très grande transgression, mais c'était juste pour dire que la Cinémathèque n'est pas un club, vous voyez, n'est pas un club privé. C'est quelque chose qui doit être ouvert, ouvert sur tout le cinéma et aussi le cinéma populaire. Voilà. L'idée, j'imagine que c'est attirer aussi la jeunesse. Oui, bien sûr. C'est où la clé pour attirer la jeunesse au cinéma classique du patrimoine ? C'est ce dont nous avons parlé avec quelques amis ici à Valéa Dolide. Si vous voulez attirer les jeunes, en fait, il faut essayer de faire en sorte que chaque projection soit un événement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la Cinémathèque, c'est une discipline un peu difficile. Les films ne passent qu'une fois à une heure fixe. Il n'y a pas de popcorn, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à voir. On ne peut même pas parler. C'est encore mieux si on ne parle pas ou si on ne regarde pas son portable. Donc, il faut essayer d'organiser des événements. Mais en fait, les jeunes viennent tout seuls quand ça les intéresse. Ils savent très bien ce qu'ils veulent voir et ce qu'ils ne veulent pas voir. Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage. Viva Varda, une grande exposition consacrée à l'œuvre d'une cinéaste libre, inventive, féministe et engagée. Viva Varda, à partir du 11 octobre, à la Cinémathèque française. C'est quoi la sélection que vous faites ? Par exemple, à Toulouse. Moi, j'habite à Toulouse. La Cinémathèque de Toulouse, a priori, sur le festival de cinéma, il y a une limite de 300. Il y a des films de plus de 300, si je ne me trompe pas. Ils sont possibles de les passer à la Cinémathèque. Est-ce que vous avez une espèce de limite ? Non. Non, parce qu'on essaye de faire aussi... On fait des rétrospectives, en fait. C'est-à-dire qu'on montre tous les films d'un cinéaste. Voilà. Donc, on peut montrer tous les films d'un cinéaste ancien, comme Raoul Wolch, par exemple, qui fait son dernier film en 1964, si je ne me trompe pas. Mais on peut faire aussi des films de cinéaste contemporain. Vous voyez ? Donc, on a fait une rétrospective sur Catherine Breillat, sur Cédric Kahn, et là, ces jours-ci, sur David Fincher. Voilà. Et évidemment, c'est très important que quelqu'un comme David Fincher vienne à la Cinémathèque. Parce que lui, il est flatté, parce qu'il sait que symboliquement, ça représente quelque chose. Et pour nous, c'est très important que les gens qui font le cinéma d'aujourd'hui viennent aussi à la Cinémathèque. Je me souviens qu'il y a toujours, après le Festival des Cannes, à la Cinémathèque française, vous passez les films qui ont gagné des prix. Je ne me trompe pas, c'est ça ? Non, pas tout à fait. Non, 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 pas tout à fait. En fait, on passe les films de la Semaine de la Critique. Ah, de la Semaine de la Critique. Il a commencé avec la Cinémathèque de Bologna, et après, il a fait un festival. Est-ce qu'il y a une idée de la Cinémathèque française de faire un festival, peut-être ? Oui, nous avons un festival. Nous avons un festival du film de patrimoine, comme Bologna et comme Lyon, qui a lieu au mois de mars. Et ça permet surtout de casser un peu notre rythme de rétrospective. C'est-à-dire que nous pouvons montrer un seul film d'un cinéaste, s'il a été restauré, par exemple. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'au lieu de passer un mois avec le même cinéaste, en cinq jours, nous passons beaucoup de films qui viennent du monde entier. Et là, la relation entre les cinémathèques en France, combien il y a ? Cinq, six, sept ? En France ? Oui. Les cinémathèques importantes, c'est la Cinémathèque française à Paris, l'Institut Lumière à Lyon, et la Cinémathèque de Toulouse à Toulouse. Voilà. Voilà, les plus importantes. Il y a des relations entre vous ? Oui, bien sûr. Mais vous savez, j'ai des relations avec toutes les cinémathèques du monde entier. Parce que quand vous faites, par exemple, quand vous montrez tous les films de Fritz Lang, vous n'avez pas les copies. Donc nous échangeons les films tout le temps entre cinémathèques. Vous voyez ? Je prête des films aux Allemands, les Allemands me prêtent des films. Voilà. Donc on échange les films entre cinémathèques. Le réseau mondial des cinémathèques sert aussi à ça, à s'échanger les films. Et après, on parlait de quelque chose de très intéressant dans la conversation. On disait que peut-être avant, il y avait les risques de la télévision, peut-être la vidéo, etc. Il y avait toujours un risque contre le cinéma. Mais à la fin, vous disiez que vous avez regardé beaucoup de télévision. Beaucoup. Que peut-être les risques, c'était l'isolation, d'être tout seul, de ne pas partager quelque chose. Exactement. Le problème de l'isolation, si vous voulez, ce n'est pas tellement l'isolation, mais c'est que vous n'aurez jamais l'idée d'aller voir un film, souvent, si quelqu'un ne le programme pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour aller voir un film, il faut que quelqu'un ait eu l'idée de le programmer. Vous voyez ? Quelqu'un qui est seul dans sa chambre, qui est jeune, qui sait pirater, qui sait télécharger, est-ce qu'il va aller voir un film qu'il ne le connaît pas ? Il y a assez peu de chances. Donc c'est à ça aussi qu'on sert. On sert à offrir des possibilités de programmation, des choix de programmation. On fait des propositions. Voilà. Diriger une cinémathèque, c'est faire des propositions de programmation. Et là, pour finir, en tant que le futur du cinéma classique, vous voulez voir où ? On peut voir le cinéma classique où on veut. Moi, ça ne me gêne pas. On peut le voir à la télévision. Mais les faits futurs ? C'est très difficile à dire. Moi, je pense que, globalement, les gens auront quand même toujours besoin de sortir de chez eux. Voilà. C'est aussi simple que ça. Les gens ont besoin de sortir de chez eux. Je pense que les gens ne resteront pas enfermés chez eux et que, donc, s'ils sortent de chez eux, ils peuvent continuer à aller au cinéma. OK. Merci beaucoup, Frédéric Bonho. Donc, je vous souhaite un bon festival, le festival de Seminci à Bayer-Olyse. Vous restez jusqu'à quand, ici ? Demain. Voilà. Profitez bien jusqu'à demain. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous.